Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, ça va s'appeler Livre Nair, et je vous explique tout de suite ce que c'est. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de livres que j'ai lus, qui ne rentraient pas dans les catégories que je vous propose sur Youtube, et par conséquent que je ne pouvais pas vous en parler. Mais en fait, je me suis rendu compte que, hé, c'est ma chaîne, c'est mon blog, tout ça, donc j'ai le droit de vous en parler ! Je suis ma propre patronne ! Mais c'est vrai que dans toutes les vidéos que je vous propose, j'avais pas trop d'endroits où vous les posez, quoi. Donc aujourd'hui on se retrouve dans Livre Nair, c'est tout simplement une vidéo qui va réunir 3 à 4 livres, bon là aujourd'hui c'est 3, c'est déjà pas mal. Et en fait c'est une espèce de fourre-tout, c'est des livres qui ne rentrent dans aucune catégorie que je vous propose habituellement sur ma chaîne, mais qui sont très intéressants et qui m'ont beaucoup plu. Pas de comics, pas de romans, pas de bande dessinée, pas de poésie, on est parti ! Vous allez découvrir que ça peut être des thèmes très légers, comme des thèmes très sérieux. Voilà, le premier livre que je vais vous présenter par exemple, c'est un thème léger. Pour vous raconter un peu comment je suis tombée sur ce livre, nous étions en période d'Halloween, et comme d'habitude à Halloween c'est le bon moment pour regarder des films de Tim Burton. Moi je suis une grande fan de Tim Burton, je pense que ça se voit à ma chaîne YouTube, à mon blog, j'adore le travail de Tim Burton. Et je me suis dit vraiment un soir, tiens, est-ce qu'il a écrit un livre ? Vraiment, ça m'a pris d'un coup. Je suis allée sur internet et j'ai recherché un livre de Tim Burton. Mes yeux ont été attirés par un petit livre qui est sorti littéralement l'année de ma naissance, donc en 1997. Il était tout en sobriété, les commentaires étaient pas ouf, mais pourtant je me suis dit, vas-y je le tente. Donc laissez-moi vous présenter La triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton, c'est aux éditions 10-18, et c'est traduit par René Belletto, ou Belletto, je ne sais pas comment prononcer, je suis désolée. Pour ce qui est de la couverture, je m'attendais pas à une couverture aussi sobre, vraiment. Je me suis dit c'est Tim Burton, il va y en avoir partout, et non, non, bah non, non. Mais alors, là vous la trouvez sobre, attendez, bougez pas deux secondes, et là vous la trouvez comment ? Je ne pensais pas qu'il sortirait un livre vraiment aussi sobre. Là, on est sur de la sobriété à fond. Mais c'est du dur. Je crois que je le tenais même pas à l'endroit. Par contre, à l'intérieur, on est clairement sur des graphismes à la Tim Burton, je vais essayer de vous en trouver un qui m'a marqué. Voilà. Regardez. A l'intérieur, on est clairement sur du graphisme à la Tim Burton, il n'y a pas photo, regardez-moi ce petit bonhomme avec ses clous dans les yeux. Voilà, voilà, on est clairement sur du Tim Burton. C'est morbide, c'est drôle, j'apprécie. Ce recueil, dans ses 122 pages, il regroupe des enfants solitaires, étranges, atypiques, différents, assez glauques aussi. Ils sont perturbants et attendrissants, on apprécie, c'est du Tim Burton, on reconnaît clairement sa patte, il n'y a pas de souci. Si autour de vous, vous avez des fans de Tim Burton, je pense qu'il leur faut ce livre. Alors moi, le résumé que j'ai trouvé sur internet disait pour les petits et les grands, personnellement, je dirais plutôt pour les moyens et les grands, je mets mon veto sur le petit, parce que vraiment, je trouve qu'il y a des moments qui sont trop violents et cruels pour un petit. Moyen, oui. Grand, oui. Mais petit, non. La chose qu'on peut éventuellement reprocher à ce livre, c'est que la traduction, elle est un peu bancale. Néanmoins, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce livre de 122 pages garde les écrits originaux de Tim Burton et il y a la traduction à côté. Donc, si jamais vous lisez l'anglais, vous pouvez lire aussi la partie anglaise, ce qui est très agréable parce que des fois, la traduction française n'est pas ouf ouf, quoi. Ce livre, il est décalé, il est ironique, il est morbide, il est à prendre au millième degré, bien évidemment. C'est sombre à la perfection et les dessins, ils mixent noirceur. Et comment dirais-je ? Couleur, parce qu'il y a un peu de couleur quand même, un peu de fantaisie, c'est Tim Burton. On retrouve une poésie, une simplicité dans un univers qui est quand même assez dérangeant. C'est du Tim Burton, c'est classique, c'est très sombre. Des thèmes quand même assez glauques, on va pas se mentir, c'est pour ça que j'ai dit les petits, peut-être pas. Personnellement, j'ai trouvé ce livre très sympathique, il se lit très rapidement. C'est un bon cadeau pour les fans de Tim Burton. Par contre, si vous n'aimez pas forcément de ouf le travail de l'artiste, peut-être que vous ne trouverez pas ça si incroyable que ça. Moi, c'est parce que voilà, les dessins de Tim Burton, les histoires de Tim Burton, c'est... voilà. J'apprécie. Passons maintenant au second livre et autant vous dire que ça sort de mes standards. Il y a quelque temps, je me promenais sur Instagram et je suis tombée sur un post d'une maison d'édition qui vantait la sortie d'un de ses nouveaux livres, comme le font toutes les maisons d'édition, enfin normalement. Mais j'ai été intriguée par le côté atypique de cette sortie. Comment vous dire, les thèmes semblaient très intéressants, vraiment instructifs et je me suis dirigée directement vers ma carte bleue. Allez, c'est le moment de vous le montrer. Je vous présente Science Fix de Hamza Garrouche, Anès Garrouche, Kevin Razy et Simon Bailly. C'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Et c'est français messieurs dames. Je vous propose tellement peu d'ouvrages d'origine française sur cette chaîne qu'il est important de le signaler. Je pense qu'on s'accorde tous pour dire que cette couverture, elle pète avec Le Professeur, La Casa de Papel, tout ça, ici Lupin. Elle donne envie cette couverture, elle donne envie. Et vous savez ce que c'est ? C'est un livre de sociologie. Etant une accro à Netflix, il m'a semblé logique de me pencher sur ce livre parce que j'avais bien envie de savoir ce que mes séries préférées pouvaient bien raconter de notre société, si j'étais passée à côté de quelques trucs. Et, spoiler, oui ! Et ça m'a aussi permis de découvrir d'autres séries que j'avais jamais tentées. Ça se présente comme ceci. Et voilà, c'est sur plein de séries. Là, je vous montre Black Mirror, mais il y a aussi Viking, il y a aussi Narcos, Prison Break, comment ça s'appelle aussi ? The Walking Dead, 13 Reasons Why, Stranger Things. Là, je le vois juste ici. Et voilà, en fait, ça parle de vos séries préférées, mais d'une manière éducative et intelligente. Il est souvent reproché aux jeunes de passer trop de temps devant Netflix qu'on n'apprend rien devant ces séries, et pourtant c'est totalement faux. En vérité, la grande majorité des séries permettent de mettre en lumière plusieurs thèmes, plusieurs problématiques de notre société. À travers, certes, des univers fictifs, mais ils permettent quand même de mettre en lumière des choses de notre société, de nous apprendre aussi des choses sur différentes cultures, ou sur l'histoire avec un grand H. On se rend rapidement compte qu'on nous sensibilise à diverses problématiques sur notre planète. Diverses facettes politiques, mais pas que. Pouvoir, corruption, sociologie, religion, sexualité, économie, violence urbaine, mais aussi les mœurs amoureux, les mœurs sentimentaux, le suicide. Cet ouvrage, il permet de renforcer sa culture générale, il est accessible, il est sympa. Et là, ça va être la saison des repas de famille, et on a toujours une personne pour nous les briser un petit peu en disant « Ouais, mais vos séries d'aujourd'hui, c'est de la merde, elles servent à rien ! » Et bah tu lui offres ça, tu le mets dans un coin, tu lui dis « Va t'éduquer, tu reviendras après ! » Après, tu peux le prendre aussi pour toi, parce que franchement, il est cool. Le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un ouvrage qui me faisait de l'œil depuis très très longtemps. Je me baladais tranquillement dans le salon du livre de Montreuil, quand soudain, mes yeux ont été attirés par un stand, et je me suis dit « Oh mon Dieu, il faut que j'aille immédiatement prendre ce livre. » J'étais dans une joie extrême de tomber dessus, mais je pense que quand ils m'ont vue, j'ai eu l'air constipée, parce que vraiment, j'ai un peu paniqué, je savais pas trop quoi dire. Voilà. C'est pas un mystère, j'accorde une attention toute particulière à la littérature adolescente, et ce livre est un outil parfait pour en apprendre un peu plus sur la littérature pour ados. Et moi, qui aime toujours en apprendre plus pour éviter de faire des boulettes et aussi pour me renseigner et en apprendre plus sur un domaine que j'apprécie, eh bien, j'étais très contente de tomber sur ce livre. Je pense sincèrement que ce livre est un petit bijou, et d'ailleurs, je vous le présente tout de suite, c'est « Enquête d'un grand peut-être », et c'est un guide de littérature ados, écrit, par Tom et Nathan Levesque, et c'est aux éditions du grand peut-être. Du coup, j'ai profité du salon du livre pour me faire faire une petite dédicace. Voilà, j'étais très contente. J'ai aussi eu trois très jolies marque-pages. À travers les lignes de cet ouvrage, vous trouverez des livres incontournables de la littérature adolescente, des nouvelles, des portraits de personnes du milieu de la littérature adolescente. Je pense aux éditeurs, libraires, on a aussi des autrices, des auteurs, et j'en passe. Au travers des chapitres, vous découvrirez l'historique de cette littérature encore un peu mystérieuse pour pas mal de gens. Les frontières de celle-ci, la société face à ce genre littéraire et également les chemins qu'elle emprunte. Je trouve l'illustration beaucoup trop belle et très symbolique. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vraiment très cool. On peut trouver des listes de livres. On peut trouver aussi, voilà, des thèmes tout simplement. On peut aussi trouver donc des nouvelles, des portraits. C'est super bien fait, vraiment, et très instructif. Je fais partie des personnes qui se sont déjà fait descendre dû au fait que je lisais de la littérature pour ado parce que c'était pas de la vraie littérature. Mais cet ouvrage, je peux vous dire qu'il m'a rassurée de malade. C'est si agréable de se plonger dans une littérature qui n'est pas forcément un classique, mais qui n'en reste pas moins belle et éducative. Mais il serait temps de mettre les livres adolescents à la place qu'ils méritent. Il est si facile d'être médisant sur un style littéraire qu'on n'essaye même pas, qu'on ne connaît pas. Donc, vraiment, renseignez-vous. Et quoi de mieux que ce livre ? Rien. Ce livre, il est parfait pour s'éduquer et je pense que c'est un indispensable dans les bibliothèques, dans les CDI. Vraiment, il est super cool. C'est construit d'une manière intelligente et accessible. Que demander de plus ? Et on passe vraiment un bon moment en lecture, tout en apprenant. Et ça, c'est génial. Grâce à ces lectures, j'ai pu m'amuser tout en apprenant. Et en plus, je me suis plongée dans des univers que j'adore. La vie est une succession d'apprentissages et j'adore parfaire mon éducation sur certains sujets grâce à ce genre de livre, parce que vraiment, c'est le fun, en fait. Bien évidemment, Tim Burton détonne un peu des deux autres parce qu'il n'a rien de vraiment scientifique. C'était juste un petit moment agréable que j'avais fait envie de vous partager, mais comme je l'ai dit, voilà, ce concept sera un peu un fourre-tout. Et en plus, ça sort des standards que j'ai l'habitude de vous proposer. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501